Peut-être un élément, je vais vous faire répéter, je pense que c'est une bonne chose de venir nous redire que l'État contrôle l'entrée et les sorties de l'ensemble des actionnaires, que ce soit avant la mise en service ou après la mise en service, avec effectivement ce critère des deux ans après la mise en service que vous avez évoqué. Mais il y a toujours un contrôle de l'État de l'entrée des actionnaires avec des procédures d'investigation qui sont propres à l'État pour venir dire et donner son avis favorable pour l'entrée de ces actionnaires au sein de la concession. Peut-être aussi un élément qu'on semble ne pas vouloir, comment dirais-je, comprendre, mais qui me semble être très clair sur le fait que certains actionnaires aujourd'hui souhaitent garder l'année de main et on peut les comprendre quand on voit les exactions qui sont commises sur le terrain, c'est-à-dire des engins de chantier qui sont brûlés, des salariés qui sont pris en altercation et violemment molestés par des opposants à l'autoroute A69, des entreprises de bashing d'un certain nombre de produits d'entreprises qui sont au soutien de ce projet autour de l'État. On peut comprendre évidemment que compte tenu de tous ces critères-là, on veuille pour certaines sociétés, ce n'est pas le cas de l'immense majorité, venir conserver un peu de secret ne serait-ce que pour protéger ces salariés. Si vous pouvez peut-être nous confirmer. Oui, je vous confirme. Ce que je peux vous confirmer, c'est que l'État est informé à tout moment des opérations capitalistiques qui sont faites sur l'actionnariat de la société à Tosca. De toute façon, ça, c'est une information dont nous disposons. Après, on a des obligations légales de transparence. Donc quand on est sur des sociétés cotées, on a tel type d'obligation de transparence par rapport à la détention capitalistique. On est sur des fonds luxembourgeois. D'ailleurs, vous avez pu identifier qu'eux-mêmes ont d'autres obligations de transparence. C'est vrai qu'on a, de ce point de vue-là, une réglementation qui est ce qu'elle est en termes de transparence d'information. Les sociétés soient cotées, non cotées, de droits français, de droits étrangers, qui conduit effectivement à avoir une information qui est hétérogène. Nous, en tout cas, on s'assure de manière exacte du fait que ces mouvements capitalistiques correspondent à l'intérêt du projet. Voilà ce que je peux vous dire. Et bon, je pense qu'on peut collectivement déplorer qu'effectivement, certains considèrent, comme M. le Président l'a rappelé, qu'une certaine... On va appeler ça comment ? Réfléchissez bien, M. Balderilly, avant de le dire. L'inimosité de la place. Non, mais ils sont tenus, finalement, à vouloir conserver une certaine discrétion sur des éléments qui, au fait, correspondent à un contexte qui est quand même extrêmement dégradé. Je vais être obligée de vous interrompre parce que je dois m'en aller, mais... L'environnement...